Salut tout le monde, nous voici donc sur Blender, on est maintenant sur la version 2.93.1 et j'ai une question d'Olivier Bianchi qui me demande en fin de compte alors comme je vous ai dit, ce sont des questions qui datent un peu mais malgré tout ça peut aider des personnes si par hasard vous êtes un peu perdu puisque j'ai fait différentes vidéos comment mettre tout simplement Blender en français mais comme Blender n'arrête pas d'évoluer, c'est toujours intéressant de se pencher un peu dessus donc vous l'aurez compris, cette vidéo va tout simplement vous expliquer comment mettre Blender en français au niveau des Tool Tips donc quand on va ici dans Edit Preferences, vous allez avoir différentes informations ce qui va nous intéresser nous, c'est tout simplement au niveau de l'onglet Interface donc en général moi ici je ne touche rien, vous voyez par exemple ici on a le Splash Queen ce qui peut afficher ou pas quand vous allez redémarrer votre ordinateur si besoin enfin votre Blender, pas l'ordinateur pardon et ce qui m'intéresse c'est ici au niveau de Translation c'est que là par défaut normalement vous êtes ici en English alors qui est, voilà, ici évidemment il n'y a pas tout le type, il n'y a pas tout ça puisque Blender par défaut ou nativement est en anglais donc nous ce qui va nous intéresser c'est tout simplement de mettre en français donc autre langue si vous le désirez donc ici on va aller à cet endroit là et après on va aller tout simplement sur French et après vous voyez on a différentes informations qui apparaissent on a Nouvelles données et Interface si déjà je regarde ici, vous allez voir que tout est traduit alors tout, pas vraiment tout certaines informations malgré tout resteront en anglais pourquoi, peut-être une mauvaise traduction, bon c'est pas très important mais ce qui est important de prendre en compte c'est que Blender, l'interface de Blender il faut absolument la laisser en anglais, ça c'est vraiment primordial je vois beaucoup de personnes faire leurs vidéos en français, c'est un choix mais moi je trouve qu'on touche plus de monde en laissant Blender en anglais parce que quand vous allez rechercher un mot clé, par exemple Edge Loop plutôt que Boucle d'arête, vous aurez plus de recherche et plus de facilité et vous retrouverez beaucoup plus d'informations si vous mettez celle-ci en anglais donc par défaut on va décocher Nouvelles données et Interface et vous voyez automatiquement on a bien maintenant nos éléments qui sont en anglais mais si je regarde ici, on a bien toujours Location donc la localisation par contre c'est marqué Position de l'objet donc ça veut bien dire qu'à chaque fois on va avoir les différentes informations qui vont apparaître donc là il n'y a rien qui apparaît, ici vous voyez c'est bien marqué méthode pour afficher, ombrer les objets dans la vue 3D et ainsi de suite voilà tout simplement ce que je voulais vous dire par rapport à une demande d'une des personnes qui s'appelait Olivier Bianchi je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo, bye bye